C'est plus rapide pour faire la mesure et comme on essaye de ne pas louper le moment On va être à la bonne densité, ça me permet de faire plein de mesures et d'être pile au bon moment Un densimètre ça me permet de faire un peu plus de temps Et en plus de ça, avec un densimètre, il faudrait que je fasse la correction de température Et que quand on mesure la densité, ça dépend de la température On est un truc qui est à peu près à 50 degrés, donc il faudrait que je calcule à chaque fois Alors qu'avec ça, en fait... T'as pas besoin Alors c'est pas que t'as pas besoin, c'est que... Oui, en fait t'as pas besoin parce que comme tu mets que quelques gouttes Elles vont tout de suite se mettre à la température du machin La masse de l'instrument, du coup t'auras pas besoin de... Tu pourras considérer qu'on est déjà à température en masse T'aurais besoin si le machin était lui-même à 50 degrés Voilà l'idée Donc ça c'est pareil, si vous êtes amateur et que vous achetez un truc comme ça Faut pas lésiner trop sur le prix Parce que les trucs de premier prix ne marchent pas super super bien T'as vu j'ai retenu tes vidéos quand même Quel faillot ! Ouais mais il a le droit aussi d'être faillot Oh non mais oh ! Oh ! Mais il chasse là ! Donc, toujours là quand on fait ça, quand on récoffe le mou, le tout y est avant de mesurer Parce que comme on en voit en fait d'abord du mou qui est très dense et ensuite du mou qui est moins dense C'est vrai que ça se mélange pas bien en fait D'accord Pour bien mesurer la densité du truc globale, on remue bien Voilà j'en mets un tout petit peu Pas beaucoup, pas beaucoup Juste d'ouvrir la languette Du coup on gaspille moins de ceci de produits quand on utilise ça plutôt qu'un densimètre au final Là en l'occurrence, je pourrais le reverser dedans le mou D'accord Puisque de toute manière on va le faire bouillir derrière D'accord Par contre, c'est vrai que quand tu fais une mesure de densité après ton ébullition en général tu le reverseras dedans parce que C'est à cause des bactéries Voilà pour éviter On a combien pas trop ? Donc là on est à 1,057-58 Donc on est encore large Donc ? Combien on veut le tenir mais on veut le tenir moins de 1,05 C'est dans mon petit machin Voilà On veut obtenir 1,055 Voilà Et puis on a le tenir moins de 1,055 Ok, tout va bien C'est bon Je vais un petit peu pour finir un tender Hummm Ah Faut dire qu'il y avait un beau bébé quand même Rires Alors patron, verdict Bah Trop de Braun malt Trop de Braun malt Voilà C'est dommage Et je vais corriger ça au prochain brasserain Ca nous va donner un peu de pas mal Je pense à la fin Je pense aussi Un petit peu de l'eau C'est moins sensible que d'autres bières à ce genre de détails D'accord Donc ça permet déjà de bien se familiariser avec les ingrédients De tester différents types de macs De voir un peu comment ça influence Donc c'est assez sympa je pense de débuter avec des bières comme ça Donc c'est des bières qui pardonnent aussi pas mal Pareil si on est débutant et qu'on veut pas se faire chier à modifier son eau Ou qu'on a une eau qui est très alkaline ou quoi On a pas besoin de la modifier avec ce genre de bières Parce qu'on a des mâtes torréfiées Qui vont venir baisser le pH naturellement Donc encore une bonne raison pour faire ses apporteurs et stouts quand on est débutant Je pense que c'est cool D'accord C'est un bon truc à faire Ok Pour ceux qui connaissent pas la stout Je pense que tout le monde connait la Guinness par exemple Voilà C'est une stout Oh il est tout rouge Il est tout rouge C'est vrai qu'il fait chaud Moi je transpire comme un gros cochon Peut-être qu'on peut en trouver la porte Ouais je sais pas Est-ce que ça attire pas les alcooliques ? Oh ça sent bon ici Il calme vachement bien la porte Fifi dis donc Oh 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 monsieur Quel talent Est-ce que tu peux boulicher un peu comme ça ? Tu bouliches ? Voilà tu bouliches C'est bien ça Ça va aller dans le bouliches Ça je vous le dis direct On va refaire une petite densité Ah Oh T'as vu que ça s'est arrêté C'est normal ? D'accord 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 Sur un silence de cathédrale C'est bon Ok on est à 1,05 On est très longtemps peut-être tu veux regarder ? Est-ce qu'on peut avec la lentille ? Je sais pas si on peut Est-ce qu'on peut avec la lumière ? Voilà Je sais pas si t'arrives à le voir Ouais hop Peut-être Ah si Ah ouh on est bien là Oui on arrive à le voir Voilà D'accord On fait un 0,5 Voilà C'est ce que tu vois dans ton truc D'accord Ouais c'est ce qu'il a marqué Fantatique quand même T'imagines le gars qui a inventé ça comment il devait se prendre des murs jasses A la base Ha ha Il sait y'a un temps Et comment on va faire pour mesurer le micro ? C'est un temps C'est un temps C'est un temps Oh putain de faire ça comme ça C'est un temps de se faire un chier On fait penser à la fin d'un film On est bien éconnu avec Dauphinès Oh j'ai pas vu celui-là Oh putain c'est mon préféré A la fin il fait picoler tous les notables Pour organiser un mariage et tout En plus j'essaye de faire des couleurs un peu de femme Il a été des films français Oui aïe aïe Ha ha T'as un gamin qui est super Par exemple qui est le dernier film romantique de gamin Après il a refusé les ronds C'est le baron de l'écluse Le baron de l'écluse Tu le trouves assez facilement C'est une petite nerveuse C'est une minute euh... C'est Nifil Ha 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 Il se fait chier quoi Ha 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 Ca fait super chaud Ha il fait chaud ouais Ha 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 Eh oui Là je continue hein Je fait des mesures en série Ou ça je j'en mets un peu là Juste à ce que tu ailles sur ton truc à toi On est à 1,4 huit là Ah Pour l'écritrer moins on est bien on est bien c'est clair et pas de gaspillage c'est important il est bien prouf de tous les liquides il résiste même à l'ébullition ouais si si à moi non mais j'ai vu sur des vidéos le mec qui me met dans un truc bouillant il le relève là qu'il essuie un peu et hop il remarche ce truc non ils sont forts les chinois ils font des trucs de ouf c'est bien regarde regarde ce que tu vois toi je sais pas si tu vois la lentille volet on s'approche et 1045 on y est un problème un peu vers la lumière je vais se faire piquer c'est la blanche je crois pour calibrer ces trucs là tu peux juste de l'eau et qu'il soit 1 0 0 on est bon donc là on a fini l'empattage le rinçage et compagnie on va pouvoir passer à l'ébullition quoi c'est bien ça me voit la fin parce que le filet aux poules moi je sais pas le filet aux poules c'est nickel un petit peu de sucre demain quand même parce qu'on n'a pas tout tout est prêt il reste pas mal de protéines de blanche en plus toute la poussière de grain est déjà partie donc pour un cheval qui emphysamateux tu peux nous en donner voilà et il y a des brasseurs qui ont des accords avec les éleveurs et tout le beau vin ça et tu peux en faire du pain aussi je sais pas exactement comment c'est censé faire j'ai un petit peu d'ailleurs fois il m'en a pris et le mélanger avec la farine ouais on a embrassé une porter et ça avait fait un pain complet marron foncé un peu noir un peu béal comme comme les irlandais ils font et tout ça on m'a dit que c'était très bon t'enfoiré tu l'aiderais chic bravo les copains quoi bravo ils en ont eu plein après j'ai le boire après moi comme je n'ai pas d'animaux j'en ai pas des quantités suffisantes pour l'instant pour filer un river d'accord c'est pas mal aussi parce que les enveloppes des grains ça t'allège bien donc donc là en gros on a toujours utilisé plusieurs non mais je n'aurai que je peux toucher après c'est vraiment du bien qui est très dégradé qu'elle a bouffé c'est laissé des enveloppes ouais un peu là ça t'as pas peur non mais l'enfant contre tout ce qu'on a goûté tout à l'heure dans les grains il ya plus des sûres dans le lot on a tout un peu plus une profession ouais j'ai acheté ça c'est un truc de boucher ouais ouais c'est ça c'est des poissons n'y aussi ça marche aussi il y a un grand évier pour d'avoir la place mais marmite c'est informatique ça se touche à combien ça en d'occas ça s'emballe je l'ai eu 450 je suis pas payé trop cher franchement c'est intéressant c'est la boulette c'est la boulette c'est les choses qui arrivent bon c'est que de l'eau donc là on a un autre mou qui a c'est important de mettre le tueux comme ça pour pas que ça se brasse trop que ça soit trop mélangé tout ça ouais alors il y a un débat ce sujet ah un débat de brasseur ça va bien est-ce que ça finit un peu comme ça le débat de brasseur d'accord le truc c'est que le mou chaud on peut suivre une certaine température si tu le brasse avec de l'air en fait ça peut former des molécules en fait des complexes de molécules qui vont incorporer de l'oxygène qui ne vont pas relâcher cet oxygène pendant l'ébullition ni pendant la fermentation et qui sont susceptibles dans le cycle de vie de la bière plusieurs semaines, plusieurs mois après de relâcher cet oxygène et que cet oxygène vient de se tourner d'intoxyder en fait ta bière je crois qu'elle sera en bouteille etc ah d'accord ça c'est la théorie maintenant le débat c'est est-ce que c'est vraiment un truc important ou est-ce qu'en fait une partie de la bière comme ça ouais toi tu veux pas prendre de risque ? moi ça me coûte rien je prends un petit triot je crois que je le versais à RH donc je le fais maintenant c'est vrai que même à l'époque où je le faisais pas ça j'ai jamais remarqué des problèmes d'oxydation de la bière dans les moques de prison d'accord bon alors là c'est... je suis pas fixé là-dessus d'accord juste avant de le verser ça je veux juste checker je veux juste checker le volume qu'on est actuel parce que le sucre-là n'est pas gradué on est plus là où ? non on est pas loin on est un peu plus de 15 tu dois avoir 18 ça ça va être pour calculer une efficacité d'extraction on est ainsi jusqu'à ce n'est et voilà alors efficacité d'extraction des sucres ah bah c'est ça celui-là qu'on la goûte quand même c'est juste donc là je vous souviens on connait quel type de malt on est venu y mettre on connait le rendement potentiel de ces malt et on connait la proportion dans laquelle on les a utilisés dans notre recette on va nous reporter ça ici voilà voilà oh qu'est jolie celle aussi ouais c'est génial on retrouve cette petite robe orange donc qui est typique du grain tu nous as dit ? il y en a mais il y en a pas dans celle-là il y en a pas dans celle-là ? non ah non il y en a pas trop orange non ? mais en fait la couleur là elle vient d'un autre marit d'accord il y en a des carabéniques il y a un côté un peu ouais orangé comme ça quoi ouais 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 moins que l'autre par contre mais c'est pas... ouais c'est joli qu'est-ce que ça donne au niveau arôme mon fifi ? qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit fifi ? ça va plaire 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 à notre Geoff National c'est pas mal c'est bien ça c'est bien ça bon ouais mais bon je suis vraiment pas plein de blanches ça est bien un petit bout de pêche ouais un petit bout de pêche blanche pêche de vignes la plaque de vignes la plaque d'innasse alors celle-là, elle est différente de l'autre blanche est-ce qu'elle est moins épicée elle est plus épicée bref, moi je l'aime moins il y a des gens qui préfèrent moi personnellement, je l'aime moins je trouve qu'elle est moins équilibrée du coup elle est un peu plus épurante si t'es en moi, une bière entière t'auras pas forcément envie de t'en servir le monde derrière t'es la pelle un peu à la gorgée d'après ouais, faudrait quand même un blanche de tout à l'heure c'est salissable avec le bout de café je ne sais pas alors ça m'a plu alors, juste là je vous montre ce que j'ai fait donc j'ai reporté là-dedans les malts qu'on a utilisé et donc là on calcule tout simplement le rendement d'extraction des sucres qu'on a obtenu, c'est-à-dire quel pourcentage de sucre on a extrait par rapport à tout ce qu'on aurait pu en extrait d'accord et donc là, pour ça, il nous faut les types de malt la densité qu'on a obtenu dans notre mou et le volume de mou qu'on a récolté donc là on voit qu'on a un rendement de 86,5% c'est plutôt bien ou bien ? c'est bien quand t'es au-dessus de 80, t'es bien bien entre 70 et 80 c'est des rendements normaux pour des brasseurs amateurs d'accord simplement tu peux aller jusqu'à 80 et au-delà si t'optimises bien tes processus, ton pH, tes températures, tes machins d'accord ça veut dire qu'il y a sûrement des choses que tu peux revoir il y a sûrement des modifs assez simple à faire qui pourraient faire augmenter ton rendement après quand t'es brasseur amateur, le rendement c'est pas un peu que forcément décorgnement c'est juste que quand tu passes trop, ça te fait économiser des matières communes c'est important c'est ça l'intérêt pour moi de ne pas garder à ça voilà donc 86,5% là on est très bien c'est parfait c'est parfait ça continue de couler doucement ça suffit les gamins là-bas ça suffit les gamins là-bas bon ah ça ça c'est bien j'en ai vu c'est quoi moi qui vais brasser prochainement jamais multitude de variétés c'est un truc de malade ouais je crois qu'il y en a plus après on est un truc ouais je vais aller le voir aussi je pense je ferai une vidéo ouais ouais c'est un des grandes lianes comme ça avec ouais ouais c'est comme le cannabis ça libère tous les arômes tout le ouais d'accord le roi le roi le champion le champion j'aimerais bien trouver du sauvage aussi je pense que je vais aller me balader côté garonne chez nous parce qu'ici côté garonne d'ici quand il a trouvé du sauvage d'ailleurs on va on va faire avec les oublancs pas trouvés au long sauvage c'est un peu la classe c'est vrai c'est tu es filmé bon on est bien donc là on va partir sur le bout du sur le bouillage ou le bouillement c'est comme on aime ah non mais non ça c'est pour ceux qui sont voilà on a le droit le monsieur est musclé en plus regardez moi ça et oui c'est de la manutention aussi le brassage on manipule du saut de la gamelle c'est vrai qu'ils voient ça depuis le début je pense qu'on devait l'aider à part moudre et peser on peut faire grand chose à part dire des conneries bon ça on sait faire c'est vrai ça n'est pas les derniers à ça pour la gamelle vous n'êtes pas les derniers bon la merde ça bouille tu le tu le montes à combien la température donc à 100 degrés voilà c'est un degré d'accord avait vu ce qu'il ya des sucres de l'an ouais c'est assez sûr j'ai regardé les prix les filles ya de la planche à faire putain bon on va couper on reviendra après mais voilà c'est parti pour une heure de de bouillation bisous les enfants de la garonne on va pas qu'il est que des bons sauvages de la gare d'accord les bons sauvages de la garonne ils ont une teneur en acide alpha les acides alpha c'est ce qui va donner l'amertume ouais qui est assez faible que j'estime à peu près autour de 2% je n'ai pas de valeur fixe que c'est des sauvages ouais donc ce qu'on veut obtenir là pour un haïtier c'est deux choses c'est d'une part une bonne amertume et d'autre part des bons arômes de houblons qui vont venir complémenter un petit peu la bière pour l'amertume on va utiliser d'autres houblons qui ont une bonne teneur en acide alpha ce qui va nous permettre d'en utiliser moins parce que si on n'utilisait que des houblons de la garotte on serait obligé d'en mettre un gros paquet pour l'amertume et en fait ça mettrait beaucoup de matière végétale dans la bière ça viendrait un petit peu troubler la bière parce que ça apporterait des tannins des trucs comme ça on a un petit côté un peu trop astringent c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois donc là on va mettre pour l'amertume des houblons en granules que j'ai et on viendra rajouter à la fin en addition aromatique les houblons sauvages de la garotte d'accord voilà donc ça c'est le congélateur à houblons ah ah il faut que tu la laisses au congélateur à houblons au congélateur d'accord il faut conserver au congélateur sinon ça perd toutes ses propriétés aromatique d'accord c'est celle que tu avais tout à l'heure ? ouais elle est là très bien merci bon voilà là ça bouffe donc on va les rajouter maintenant donc c'est houblons à mérisant on les met au début de l'ébullition puisque c'est l'ébullition en fait qui va venir faire la transmission en fait qui va venir faire la transmission la transformation chimique qui va apporter l'amertume d'accord et tu les mets directement dedans tu utilises cela je les mets directement dedans d'accord et les houblons qui sont entiers là les sauvages on les mettra dans une petite chaussette c'est précis messieurs dames mais tu es un juste boutiste il faut il faut aller c'est parti donc là ça boue ça boue bien et on envoie c'est parti donc le houblon on va le rappeler ça sert à l'arôme et aussi pour la conservation c'est ça voilà donc il y a trois trucs, il y a amertume, arôme et le caractère antibactérien du houblon qui permet donc une meilleure conservation de la bière d'accord c'est bon on peut couper ? à tout à l'heure les enfants voilà donc on va venir aseptiser notre fermenteur ensuite on va venir faire mousser il faut que ça mousse, 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 mousse voilà t'as mis un petit thermomètre collant dessus ouais c'est ça ça c'est bien ça, j'en aime sur mes seaux moi c'est pratique ouais voilà donc là l'idée c'est de remplir de mousse et la mousse elle-même elle permet d'aseptiser ça c'est bien ça permet d'utiliser moins de flotte au total ça c'est plutôt bien ça et on n'est pas obligé de rincer donc il n'y a pas besoin de rincer et même s'il reste, quand on va le vider après tu verras il va rester un peu de mousse qui va pas sortir ouais et c'est pas non plus dramatique parce que le star sal en fait c'est juste un acide il n'y a pas de... ouais ouais c'est bien solvant quoi voilà c'est pas un truc chimique qui va rester c'est un acide qui va se dégrader par la suite dans la bière de toute manière d'accord et même je veux dire la mousse en soi ça prend beaucoup de place comme ça mais réduit l'état de liquide ça représente un volume infime donc faut pas trop être impressionné par la mousse qui va rester après tout c'est pas grave si ça mousse c'est bien voilà c'est un produit qui est fait pour être naturellement ouais ouais normalement ça ne traîne pas trop donc là tu as un problème j'ai mes sauts des solutions sparsales qui peuvent se garder plusieurs c'est vrai hop j'ai essayé des trucs qui sont toujours assez petits aides et qui sont prêts à utiliser quand on a besoin ah et oui bon je vais aussi un peu tout je vais aussi un peu tout je vais continuer à faire ça prendra un reproduisseur pratique ça pratique ça ouais pratique quasiment indispensable j'aurais dit parce que moi les premiers je vais les faire au glaçon mais je pense qu'il va falloir que j'investisse au bout d'un moment après j'ai un copain de plombier qui m'a dit qu'il pouvait en faire un aussi en cuivre ouais et puis il faut faire la glace quoi et la glace c'est quand même meilleur dans le ricard on est bien d'accord voilà hein bon et puis en plus c'est du temps pendant lequel potentiellement ta bière elle est un peu exposée quoi elle est pas à l'abri dans son fermenteur elle est dans sa marmite et donc c'est possible d'avoir des petits accidents et de la contaminer tu vois ouais ouais petit éternuement qui va pas voilà un chat mais merde ouais c'est des trucs qui peuvent arriver surtout quand t'as des mecs là qui sont contaminés là contaminés là regarde les là elle est contaminée là je vais te le laisser Max une semaine il est bien installé quand même c'est vrai c'est vrai qu'est ce que c'est ça ? c'est de la bière ça ? c'est un Torpedo Extra Hippa ? c'est une bière espagnole ? non américaine américaine ? ouais c'est oui Sierra Nevada non mais Sierra Nevada ouais ouais j'adore les bières qui font surtout Sierra Nevada c'est vraiment cool et en plus ils en font vraiment beaucoup de quoi plein de styles différents c'est vraiment sympa t'embrasser d'accord je vais la visiter d'ailleurs c'est possible de la visiter gratuitement bah cool une visite qui dure à peu près une heure et t'as une dégustation après de plein de bières différentes tout ça gratuitement donc si vous passez en Californie et en Nord de la Californie et à Chico d'accord franchement je suis très basse pourquoi pas je suis assez tranquille voilà donc on a la bière préférée enfin une des bières préférées de Max l'artisan voilà très 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 important de bien désinfecter tout ce qui va être en contact avec le mou voilà voilà c'est assez important voilà tu voulais pas recommencer vos brassins à chaque fois parce qu'ils sont contaminés ou quoi voilà bon après je vais pas trop trop inséptiser je vais pas trop inséptiser je vais pas trop inséptiser je vais pas trop inséptiser parce que les gens qui disent que c'est pas si ah ouais c'est pas assez assez que ça de pas être assez aseptisé tu vois il y a des gens qui moi par exemple j'aseptise mes bouteilles et dans la haute bouteille j'ai des gens qui se contentent de les râces etc mais il y a différentes pratiques qui peuvent fonctionner il y en a un peu c'est à chacun de voir par l'expandose aussi quoi on va d'accord sauf que j'aime bien réceptiver les écoles ouais ouais on prend pas de risques quoi je suis un peu de la même école ok ok bon on reviendra tout à l'heure pour le reste des opérations ouais pesage du houblon ou pesation comme on aime ou peser aussi peser on peut dire peser aussi voilà c'est comme on aime hein c'est euh le français c'est comme on aime c'est au filin je crois voilà c'est le bon c'est le règle de la gare c'est le bon ça c'est beau ça ils sont beau ils sont pas grand chose parce qu'ils sont encore penjolés ouais ils sont encore penjolés ils sont encore penjolés on va le sentir je pense quand ils vont se mettre à chauffer ouais donc là il en faut deux fois l'intérieur il va le mettre Tu les as fait sécher comment dans un carton ? Ouais, je les ai mis à plat en essayant de faire une couche la plus petite possible dans les cartons. Et c'est la première fois que je les ai sécher des autres ondes, donc il y en a une partie qui sont moillées en fait. Je ne savais pas que ça moillissait aussi facilement et en fait le mieux c'est de le faire sécher avec un système de chaleur. Il ne faut pas que ça monte trop haut pour que ça rassemble en dessous de 150-160 degrés. Si tu as un système comme un ventilateur, un truc qui a même eu l'air chaud, c'est mieux quoi. Si on cultive la plante qui est très proche de celle-ci, il y a des systèmes pour le sécher. Je pense que ça va tenir dans le même délire. Après voilà, s'il fait chaud, c'est juste pour que ça sèche vite quoi. Si ça prend trop de temps, ça moisit très vite. D'accord. Je mets ça dans la pièce avec l'insert, c'est bon. C'est bon. C'est bon sur nous. Ah oui, voilà. C'est un système que l'air tourne, que l'humidité ne reste pas et normalement c'est bon. Là on a 21 grammes. Donc chaussettes. Chaussettes. La fameuse chaussettes retournées. L'effet chaussettes retournées. Avec Fisto. C'est toujours à feu du gros quoi. Et voilà. Là je pense que tu vois, il y a une petite poudre jaune là, au fil du saladier. Ça c'est la lupuline, c'est la résine d'un blanc. Donc c'est ça qui contient tous les arômes, les acides alpha, la mercure etc. Qui font que la bière est bonne. Voilà. Et oui. Donc du coup il existe aussi des extraits de l'humidité où ils récoltent ce truc là et leur sont concentrés quoi. D'accord. C'est la triche ça. Ah c'est la technologie légitime. Ouais. Pas trop fan. C'est moins fan que le bon sauvage de la garde. Voilà. Voilà. Ça c'est beau ça. Le gars il va chercher son houblon, il le fait sécher. Voilà. C'est ça l'artisanat messieurs dames. Voilà, on ferme le gars. Voilà. On ferme le gars. Voilà. Voilà. On ferme le gars. Voilà. 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 Donc je rappelle aux internautes, hein, brasserine, c'est euh, bricole brassicole, hein, sur YouTube. on tape ça on va dessus et on like on like mon enfoiré joli chaussettes de l'eau de la garotte et oui les enfants allez juste à tous ça c'est pareil sur utilisable les chaussettes du coup elle s'attache pas ça ça colle à bord moi j'utilise rarement du savon en fait non les fameuses chaussettes garonnaises ouais ah oui j'aime bien ça c'est un mot ça j'aime bien de les mettre directement dedans de suite des accueillettes bim ça c'est classe ils ont leurs propres blonneries ils n'ont pas leurs propres ils en ont un peu mais en tout cas chaque année ils sortent une alibi spéciale avec une bombe tout prêt à récolter pas c'est tout c'est classe c'est quoi c'est les gars qui boivent dans un mois ou dans les deux mois après après qu'ils ont mis le temps ok ok bon on va attendre la fin de l'évolution à combien on est ? ah la première chaussette ok ça marche donc on reviendra pour la première chaussette à tout de suite c'est parce qu'on papote on papote on va venir inviter une chaussette qui va rester là dedans 15 minutes et qui va contribuer une saveur de houllon très peu d'amertume et des arômes voilà et ces houllons là c'est tout peste qu'il y a des arômes c'est tout peste qu'il y a des arômes et oui ah il se time donc le houllon comme ça entier ça a tendance à flotter il faut pas hésiter à lui forcer sa gueule c'est un peu pour qu'il s'imbide bien et même après il va surnager un petit peu allez Covin faut que s'imbide voilà ça c'est bon ça ah oui les odeurs les gens enfin youtube si tu m'entends n'hésite pas sur l'odorama quoi ça serait pas mal bon en tout cas max encore merci de nous accueillir au sein de ta superbe microbrasserie la stamina ouais en mai donc en 2017 donc mai 2017 c'est tout le mal qu'on te souhaite beaucoup de réussite beaucoup d'amour dans le brassage très important l'amour c'est ça l'amour du l'amour du brasseur allez voir ça eh ben voilà y a pas de secret les gens eh oui ouais parce que quand tu vas dans les grosses brasseries en fin contre ils mettent ça j'ai vu des c'est gros ouais c'est fou furieux moi je préfère les petits trucs comme ça ça échelle humaine on est bien ça respire c'est bien bon on revient pour la seconde ouais à tout à l'heure c'est bon c'est bon il reste 5 minutes d'ébullition on va mettre ma deuxième chaussette deuxième et dernière chaussette bleu oublon ébullition aromatique il a passé plein d'arômes tropicaux donc c'est pas le pied qui va être va être pas mal et comme je disais à Buubar un peu avant je pense que je vais rajouter du houblon donc houblonnage à cru donc en fin de façon secondaire qui ne passera pas par les ébullitions et qui viendra vraiment rajouter des arômes très subtils à ce côté de cette variété du houblon que j'ai vu le houblon de la Garonne voilà les houblon de la Garonne le fameux le vrai et le pur voilà donc là on est parti 5 minutes d'ébullition supplémentaire et donc là on va commencer à installer ce qu'il faut pour la fermentation ah le genre d'oxygène ah oui c'est ça donc là le principe c'est de refroidir très très vite le voilà est-ce qu'on peut dire on peut appeler encore c'est un moule tant que c'est pas fermenté c'est un moule d'accord 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 ok ok donc toujours une petite solution d'une Star San ça c'est pour pas contaminer voilà voilà ça c'est bien non mon filou qu'est-ce que tu penses de tout ça ? c'est super intéressant ça hein ouais ouais j'ai vu que tu étais t'étais t'étais très concentré t'étais dedans j'ai aimé j'ai aimé quand tu fais son animateur c'est vraiment un plaisir à faire plein de tête ouais alors mais tu sais j'en ai acheté moi c'est mon matin j'en ai pour moins de 100 euros après ça faudrait le temps il faut le prendre tu prends une petite journée un petit dimanche tu sais la brassée dominicale on a payé ça c'est que du bonheur après moi je ne dis pas comme tu comptes avoir une hausse cette année puis quelques autres dans les années suivantes ouais la fermentation c'est la vie mec la fermentation c'est la vie donc là c'est un circuit d'eau froide au final ouais c'est ça c'est un serpentin tu t'envoles l'eau froide ça va passer dans le serpentin il sera dans l'eau ça va prendre la chaleur et il va ressortir de l'eau froide magnifique c'est superbe je vais juste prendre la paire au moment donc c'est à 3h ou 4h on en a mis pour sortir à juste les chaussettes c'est superbe voilà EPA représente attendez moi ça voilà ça c'est le t-shirt du brasseur c'est le t-shirt du brasseur de geek brasseur de geek ah je suis pas le but là tu vois ouais t'es vraiment un petit bleu comme ça euh euh t'es trop content non mais le truc il est formidable hein je t'es dit les chinois maintenant ils font des psst c'est quoi la marque c'est ça c'est blackview voilà blackview bv 6000 ça fait le taf, ça fait le taf. Bon on reviendra dans combien ? Petite 5 minutes ? Sous-titrage ST' 501